Attention, on va manger la pomme ! 3, 2, 1... Coucou tout le monde, c'est Flanou, on se retrouve pour un nouvel épisode des SCP ! Oui ! Si vous découvrez la série, sachez qu'on en est déjà à l'épisode 30 et que je sors un épisode par semaine tous les mardis à partir de 16h45, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification ! C'est parti ! Aujourd'hui, on a pas mal de pain sur la planche, oui ! Donc, la dernière fois, rappelez-vous, on a fait le SCP-914 qui est un genre d'horloge qui permet de créer des trucs. Donc, vous m'avez beaucoup, beaucoup conseillé dans les commentaires de la précédente vidéo pour me dire quoi mettre dans le SCP-914. Effectivement, il semblerait qu'il faut drop des items et, vous m'avez dit, de drop surtout des outils ou des armures, voilà, pour qu'il les répare, a priori. Donc, écoutez, on va essayer ça et ensuite, on fera spawn 2 nouveaux SCP que vous avez choisis dans les commentaires, d'ailleurs. Allez, c'est parti ! Tintin, 143 FR ! Tintin ! Bon, il y a toujours la poule. On va peut-être les libérer. Donc, première chose, vous m'avez dit de mettre une pomme. Apparemment, ça la transforme en pomme dorée. Donc, on va la drop, on ferme, tac. On va mettre en fine. Oh ! Oh, ça a marché ! Oh ! Oh my God ! Mais c'est trop bien ! Attends, et si je mets une golden apple, ça se trouve, ça va la transformer en pomme cheatée. On va tester. Hop. Ah non, ça, ça a pas marché. Ok. En tout cas, trop bien. Du coup, ça marche pour la pomme dorée. Ok, validé. Ensuite, on va essayer avec mon épée. Non, pas la poule, ça va faire des problèmes. Oh, ça a marché, je crois. Attends. Euh... Elle est où, mon épée, là ? Oh, ça a marché ! Oh, ça me l'a réparée, regardez ! Oh, mais c'est trop bien ! Mais c'est trop bien ! Attends, mais je vais le faire avec tout mon stuff, du coup. Comme ça, ça va tout me réparer. Pousse-toi, la poule. Oh, ça me les a réparées ! Mais c'est trop bien. Ok, bah du coup, en fait, ce SCP va me permettre de réparer tous mes items. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement, c'est trop cool. Quand on entend le plop, ça veut dire que c'est bon qu'il ait pris en compte, l'item. Donc on pourra tester avec d'autres choses. Si vous avez des idées, bah dites-moi dans les commentaires. En tout cas, tous les items, outils, stuff et tout, ça marche. Ah oui, il faut qu'on essaye des cartes avant. On va prendre une carte niveau 3 et on va essayer de la mettre dedans, voir si ça fonctionne. Ok, c'est parti. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, les cartes, ça ne fonctionne pas. Alors attends, on va essayer avec une niveau 4, du coup. Non, bah je suis au regret de vous annoncer que les cartes, ça ne fonctionne pas. Du coup, un peu déçu parce que les cartes, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer à réparer mon stuff. Allez. Ok, du coup, c'est parti. Dans les commentaires, vous m'avez demandé le 529. Alors, c'est lequel ? Ah, c'est lui. L'espèce de chat bizarre, là. Ok. Et vous m'avez beaucoup demandé le SCP Pomme. Donc c'est le 1032 RU. 346. C'est ça. Donc ça va être entre la pomme et le 346. Donc on va faire un plouf plouf. Plouf plouf. Picnic douille, c'est étoilant. Douille, si la reine et le roi ne veulent pas de toi, ça ne sera pas toi. Au bout de 3. 1, 2, 3. Ok, c'est pas lui. Du coup, c'est la pomme qui a gagné. Let's go. C'est parti. Dites-moi du coup dans les commentaires quel SCP vous voulez au prochain épisode, sachant que j'en fais 2 par épisode. Voilà. Je vous mettrai en pause pour vous arrêter sur ce qui reste. Il n'en reste pas beaucoup. Ça veut dire que la série va bientôt être finie. Non. Il en reste quand même pas mal. Mais bon. Allez, c'est parti. Moi, je dis que la pomme, elle est Euclide. Et je dis que le chat, il est safe. On va voir si j'ai raison. Oh, déjà, le chat est safe. Let's go. Et la pomme ? Je dis Euclide. Oh, elle est safe. Oh, purée, trop bien. Bon, bah, on a 2 safe aujourd'hui. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Reviens le document quand même, hein. Oui. Donc, on a 2 safe aujourd'hui. Du coup, c'est parti. On va les mettre. Faut quelque chose amusé aussi avec toutes mes affiches. Mais là, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. J'ai trop envie de découvrir plein de SCP. Donc, ouais. Allez, let's go. On va commencer par le petit chat. Et après, on fera la pomme. SCP 529. Du coup, c'est parti. Je pense qu'on va... Oh, il est là, le petit chat. Bonjour, Mimi. Oh, il est trop mignon. On va lire son histoire, ok ? Avant d'entrer avec lui. Normalement, il est gentil parce que c'est écrit safe. Mais bon, faut pas trop se fier à ça. Lisons l'histoire d'où Pottissa. C'est parti. SCP 529 est un chat domestique, Féliscatus, avec une robe grise à rayures. Oui. En tout cas, il est trop bien fait. Dans Minecraft, il ressemble vraiment au vrai. Le corps de l'animal du bout de la queue jusqu'à la fin de la cage thoracique apparaît comme étant manquant. Le corps s'arrête net comme s'il était coupé en deux. Mais non, il est juste invisible, moi, je pense. En dépit de cela, l'animal ne présente aucun problème de santé. Il se déplace comme si son arrière-train était toujours présent. Par exemple, il marche normalement et peu de temps avoir été nourri, l'animal semble se comporter comme s'il faisait ses besoins. C'est juste que c'est invisible, en fait, je pense, moi. La section du corps ne fait pas apparaître l'intérieur de l'animal, mais il semble enterrement noir et absorbe toutes les longueurs d'ondes non visibles par la lumière. Oh ! Elle est légèrement élastique au toucher. Caresser doucement cette zone provoque parfois une réaction positive, un ronronnement. Mais plus généralement, un volte-face de la créature vers la personne n'ayant caressé toute griffe dehors. Ceux qui ont été griffés n'ont expérimenté aucun phénomène anormal. Les parties manquantes ne semblent pas être invisibles. Ah ok ! Un examen superficiel montre qu'il n'y a aucun arrière-train. Une analyse ADN a révélé que l'animal est une femelle. Ok ! Bah du coup, on va aller la voir, cette petite femelle Mimine. Bah, elle n'a pas de nom. Ça, je trouve ça pas cool. La fondation, franchement, il donne pas de nom au petit chat. Faudrait l'appeler Mimine. Vous voulez qu'on l'appelle comment, le chat ? Moi, j'ai presque envie de le ramener chez moi, mais bon, je sais pas si c'est ça, il faut quoi pour lui, mais bon. Ok, du coup, on va aller voir le petit chat. J'ai envie de l'appeler Mimine. Mimine. Bonjour Mimine. Oh, je l'adore. Oh, c'est trop mignon, regardez. Ah non, je crois que c'est sa litière, ça mince. Je crois que j'ai marché dans sa litière, c'est pas génial. Ok, là, il y a un petit lit. Je dors avec toi, Mimine. Mais là, il est dans le mur, donc on voit pas trop qu'il est à moitié. Il y a un arbre à chat. Oh, c'est trop bien. Mimine. Pourquoi tu restes dans le mur, petit Mimine ? Viens. Il veut pas venir. Bon, moi, je veux t'adopter. Mais pourquoi il bouge pas, là ? Il est bizarroïde. Pourquoi tu bouges pas ? Pourquoi tu restes dans le roi, Mimine ? Viens, Mimine. Mimine. Bon, bah écoutez, je sais pas, il veut pas bouger d'ici. Peut-être que je reviendrai avec une laisse. Dites-moi en tout cas, comment vous voulez qu'on l'appelle, le petit chat et les trous mignons ? Je sais pas si je peux le renommer, mais on pourra toujours essayer. Allez, on passe au SCP suivant, parce que lui, il a pas l'air content de me voir, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Écoutez, on le laisse. Oui. Je te laisse tranquille, petit Mimine. Après, en même temps, je viens le déranger. Là, il fait jour, ça se trouve, c'est l'heure de la sieste et tout. Voilà, quoi. Aussi, il fait la nouvelle, voilà, tu déranges le chat, quoi. Allez, c'est parti. On passe au prochain SCP. Let's go. Ça, ça me dit rien qu'il vaille. Même si elle est safe, la pomme. Ça se trouve, elle est super méchante. Elle va nous attaquer et tout. Elle va nous lancer des pépins. Non, mais la pomme t'a un terrain de gentil. Elle fait la nouveau. Ok, on va la mettre par là, la pomme. Pomme, 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 pomme. C'est trop joli chez la pomme, regardez. Pomme, 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 pomme. Pomme, 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 pomme. Ok, 1032 RE. Écoutez, on va lire son histoire avant d'entrer dans la pomme, parce que, je sais pas, ça se trouve, elle est super méchante. Et elle va nous faire des symphonies de Mozart ou je sais pas. Du coup, c'est parti. C'est parti pour la description du SCP Pomme, oui. Donc ça s'appelle la Pomme Vengeuresse SCP-1032-RU. SCP-1032 s'embête à une pomme mûre, pesant 112 grammes. La couleur de l'objet est d'un rouge pastel uniforme avec des traits verticaux plus foncés d'un côté. Il y a une tâche jaunâtre au bord flou. L'objet reçu par la fondation le 1911, on sait pas trop, mais n'a pas encore montré de signe de détérioration ou de décomposition Après avoir subi des dommages de toute force et nature, l'objet est entièrement restauré en quelques secondes. La régularité du temps nécessaire à la récupération n'est pas encore établie. Oh en fait c'est une pomme genre qu'à la jeunesse éternelle quoi, c'est ça hein ? Caractéristique de SCP-1032 est son effet sur un sujet ayant établi un contact physique avec lui. Le sujet, en plus de ses propres sensations, commence à ressentir tout ce que la pomme sent. Le toucher d'autres objets, les changements de température et d'autres choses liées au toucher. Le sujet sent également dans la zone contenant SCP-1032, ce qui est au-delà des capacités sensorielles humaines normales. L'effet se termine peu de temps après la fin du contact physique avec l'objet, voire également le rapport d'essai 1032-1. Ok, après il y a tout un rapport d'Esté, c'est les études des propriétés de 1032 qui ont été menées par le docteur OnSaitPatroCéCaché. Donc je vais vous lire quelques expériences, il y en a beaucoup, donc je vous invite à aller voir le document si vous voulez en savoir plus. Donc par exemple la 1032-1-1, classe D tenant un SCP-1032 dans la main. Donc le sujet a déclaré ressentir de la chaleur et de la pression dans plusieurs directions. Pour la 1032-1-2, SCP-1032 est tenu dans la main d'un membre du personnel de classe D et exposé à un faible faisceau laser. Le sujet regarde de l'autre côté et ne voit ni le faisceau ni l'objet. Du coup, le sujet a rapporté être capable de sentir la précision de l'emplacement du laser et a décrit comme... c'est masqué. Lorsqu'on lui a demandé où exactement le faisceau laser pointait, D-1032-1 a déclaré qu'il faisait partie de son propre corps. Ah c'est trop bizarre ! Du coup, ils ont fait plein d'expériences, ça va jusqu'à l'expérience 1032-1-9, voilà. Il y en a qui ont fait des trucs un peu bizarres. Je vous invite à aller voir ça, notamment la 1032-1-9. En gros, ils ont coupé le SCP-1032 en deux morceaux. Et après, le personnel de classe D a rapidement retiré l'un des morceaux de SCP-1032 avec une main non gantée, donc sans gant. Au contact de l'objet, le sujet s'est précipité vivement, violemment sur le côté, suivi de données supprimées. Bien que l'examen physique n'ait révélé aucun dommage au corps de 1032-2, il a continué à... Et a été licencié. Ok, ça fait des trucs bizarres, quoi. Ok, bon, du coup, on va rentrer dans ce SCP. Juste avant, par contre, je vais mettre mes affaires devant, et on va mettre un lit aussi. Au cas où, bah, si l'on meurt, je ne sais pas trop. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette pomme vengeresse. Ok, c'est parti, du coup. Je m'apprête à rentrer dans le SCP-1032, la pomme vengeresse. J'espère qu'elle ne va pas trop se venger sur moi, la pomme, quand même, hein. Oui. Allez, c'est parti. Oh ! Mais elle est trop mignonne, cette petite pomme ! Bonjour, pomme-pomme ! Peut-être qu'elle va bien m'aimer, non ? Je ne sais pas. Bon, on va essayer de la prendre. Ça se peut que je meurs, hein. Je... Pensez à mettre des likes, oui. Allez, c'est parti, on prend la pomme. Oh ! Je l'ai avec moi. Pomme-pomme-pomme-pomme ! Pomme-pomme ! Ah, vous croyez que je peux essayer de la manger ? Là, je n'ai pas faim. Attends, il faut que je saute pour avoir faim. Je saute pour avoir faim ! Je saute pour avoir faim ! Oui, 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 je saute pour avoir faim ! Pour essayer de manger de la pomme ! Le SCP-1032-1032-1032 ! Je saute pour avoir faim ! Je saute pour avoir faim ! Oui, 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 je saute pour avoir faim ! On veut manger de la pomme ! On veut manger de la pomme ! Oui, 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 on veut manger de la pomme ! Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Allez, la pomme ! Allez ! Allez, la pomme ! Allez, la pomme ! Allez ! Bon, écoutez, on se retrouve quand j'ai faim, parce que là, je vais aller courir dehors, ça me fera plus d'espace. Cours, 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 flanou ! Cours, 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 flanou ! Je cours dans la forêt ! Ça y est, j'ai faim ! Ok, on retourne voir la pomme ! Let's go ! J'espère que je peux la manger ! Ça serait n'importe quoi ! J'imagine que je mange un SCP ! Ok, vous êtes prêts ? Attention, on va manger la pomme ! Trois, deux, un ! Ah ! Ah ! Euh... Mais du coup, c'est trop bien ! Je peux la manger à l'infini, en fait ! Est-ce que je l'emmène ou pas ? Ah non, ça m'a juste enlevé beaucoup de cœurs, quand même ! Regardez ! J'avais plein de cœurs d'absorption, là, ici, au niveau... Bah, grâce à la fontaine de Jouvence, et ça m'a enlevé genre cinq cœurs, je crois ! Donc, la pomme, euh... On peut la manger, mais elle nous fait du mal ! Ok ! Bah, ça fait comme la pizza infinie, sauf que là, c'est une pomme ! Et sinon, elle est, euh... Quand même un peu méchante, mais bon ! Ok ! Bon, bah, très bien ! J'ai cru que j'allais mourir d'un coup, mais ça va, elle a été plutôt gentille, la pomme ! J'ai quand même croqué dedans, hein ! T'imagines ? Ce serait un autre SCP que je croque dedans, à mon avis, il me tue, hein ! Mais bon ! La pomme, elle est quand même sympa ! Pour une pomme vengeresse, franchement, on repassera, hein ! Ça va ! Ok ! Maintenant, on va aller voir Walter, parce qu'il faut absolument qu'on le surveille, parce que Walter, c'est un petit lapin qui fait plein de bêtises ! Du coup, oula ! Je suis rendue ici, moi ! Oula ! Donc, on va aller voir Walter, parce que Walter, rappelez-vous, c'est un SCP petit lapin qui mange... Qui mange, bah, sa maison ! Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, j'ai dit, « Oh, il a mangé sous nos yeux et tout ! » Mais en fait, c'est juste que j'avais pas fait attention, il avait mangé avant, en fait ! Juste, j'avais pas vu ! Voilà ! Planou ! Oui, bienvenue ! J'avais pas fait gaffe ! C'est parti ! Let's go voir Walter ! Là, on va aller voir côté vitre, pour voir s'il a mangé des trucs ! Hum-hum ! Inspection de la cellule de Walter ! Ok, je crois qu'il a rien mangé ! Je sais plus s'il y avait de la terre, là ! Non, je crois que c'est bon, hein ! Je crois qu'il a rien mangé aujourd'hui ! J'ai vérifié, du coup, dans la précédente vidéo, et en fait, non, ça va ! Il a rien mangé, c'était comme ça, les blocs ! Donc, parfait ! Écoute, Walter, t'as été sage cette semaine ! Il est où ? Imagine, il peut bouffer la porte ! Il s'enfuit ! Non, bah, on va éviter de le laisser s'enfuir, lui, parce que, techniquement, il peut tout manger, donc il peut ouvrir aux autres SCP, quoi ! Il est où ? Il est là ! Bonjour, Walter ! Comment tu vas ? Non, mais là, s'il mange ça, il peut s'enfuir, en fait ! Hum ! Il faudrait que j'ajoute des blocs, hein ! Beaucoup de blocs, je crois, hein ! Oui ! Bonjour, Walter ! Comment ça va, Walter ? Par contre, je ne le laisse pas trop m'approcher, parce que j'ai pas envie qu'il mange, moi ! Oui ! Il est trop mignon, quand même, comme petit lapin, je l'adore ! Bon, ok ! Écoutez, on ira voir Walter la semaine prochaine ! Dites-moi dans les commentaires, quel SCP vous voulez que je fasse au prochain épisode ? Yes ! Et puis, je vous dis à mardi prochain pour la suite de cette série ! Yes ! Et pensez à me dire aussi pour le 914, si vous pensez qu'on peut mettre d'autres trucs dedans ! Voilà ! Énorme merci au monde de la chaîne pour leur soutien ! Kagunya, Toonie, Junping, Sovnap et Takumi ! On se retrouve, du coup, la semaine prochaine ! Plein de bisous et à très vite ! Bye bye ! Bye tout le monde ! Faut pas trop que j'aille là-bas, il y a la marre de sang ! Ouais, on va éviter, hein ! Bisous ! Bye bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...